Les erreurs à ne pas commettre à tes 30 ans. Donc si aujourd'hui tu es entre 25 et 35 ans, on va dire, donc si tu es à voisine à 30 ans, si tu es dans la tranche de 25 à 35 ans, je vais te partager quelques erreurs que tu ne dois pas commettre. Car tu vas voir que ce que je vais te partager, ça peut avoir un impact significatif sur la suite de ton parcours d'entrepreneur, investisseur, sur l'atteinte de tes objectifs en termes de peut-être liberté financière, liberté en termes de choix. Donc est-ce que tu peux peut-être potentiellement quitter ton emploi, créer ta propre entreprise, etc. Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car ça nous aide à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Donc si tu aimes cette chaîne, si tu aimes le contenu qu'on te partage depuis maintenant plusieurs années, mets un pouce bleu, ça va remercier également toute l'équipe qui travaille à mes côtés pour te produire ce contenu-là. Et aussi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte justement où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. Donc dans cette vidéo, comme d'hab, toujours au Mexique, je partage toujours la vue. J'aime bien venir à cet endroit-là pour te tourner des petites vidéos et voilà, je vais te partager justement quelles sont les erreurs à ne pas commettre lors de la trentaine. Parce que la trentaine pour moi, quand tu es entre 25 et 35 ans, on va dire, c'est la période, c'est le momentum en fait. C'est la période où tu es encore jeune, tu as l'énergie, tu as la force, tu as le temps aussi de mettre beaucoup, 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 beaucoup de choses en place. Et ça, très peu de personnes le comprennent. Et très peu de personnes même saisissent cette opportunité-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on nous a enseigné un modèle qui ne fonctionne pas. On nous a enseigné un modèle qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera jamais. Je t'explique. Lorsque tu vas avoir entre 25 et 35 ans, qu'est-ce que tu vas faire ? Voilà les erreurs que la plupart des personnes commettent. C'est-à-dire, les personnes vont tout simplement faire des études. Une fois qu'elles vont commencer à travailler, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont commencer à gaspiller tout l'argent qu'elles gagnent. Ces personnes vont commencer à gaspiller tout l'argent qu'elles gagnent. C'est-à-dire, ne même pas mettre de l'argent de côté. Et il y a une règle, en fait, par exemple, qui dit que lorsque tu touches ton premier salaire, ton premier salaire s'abat à tout le monde. Donc, tu es obligé de rincer tout le monde. Ça, je trouve ça tellement stupide, en fait. Lorsque tu as 25, entre 25 et 30, on va dire, tu dois te sacrifier au maximum. Surtout si tu souhaites obtenir des gros résultats par la suite. Moi, je te donne un exemple. Entre mes 25 et mes 30 ans, c'est-à-dire, j'ai réduit mon budget de façon drastique. C'est-à-dire, je n'ai pas forcément augmenté mon train de vie. Je n'ai pas forcément augmenté mes dépenses. Au contraire, j'ai optimisé au maximum. Il y a des personnes qui vont dire que oui, mais il faut profiter de la vie, etc. Moi, j'aime bien dire, entre 5 ans de sacrifice et 45 ans de prison, qu'est-ce que tu préfères ? Et c'est ça que la plupart des personnes qui ont dans la trentaine fond, c'est qu'elles ne se sacrifient pas assez, en fait. Et elles suivent la normalité en se disant, non, écoute, je gagne 2-3 000 euros par mois. Je ne vais épargner que 200 euros par mois parce que dans tous les cas, mon job, il est maintenu. J'ai les diplômes qui me permettent d'avoir le statut que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième erreur, de croire qu'après tes études, tu arrêtes d'apprendre. De croire que tu as la science infuse et que tu connais tout. Le monde évolue, le monde change, surtout pendant cette période. Et je pense que cette période-là, ça a réveillé pas mal de personnes parce qu'on se rend compte que beaucoup de métiers sont en train de disparaître. On passe à l'ère de la digitalisation. Un conseil pour les entrepreneurs, quelle que soit ton activité aujourd'hui, mets-toi sur YouTube. Mets-toi sur YouTube parce que c'est la plateforme de demain. C'est-à-dire, toutes les vidéos que tu vas créer, tout le contenu que tu vas créer, tu peux être sur YouTube, sur Instagram, peu importe. Tout le contenu que tu crées, c'est un actif qui va perdurer dans le temps. Moi, j'appelle YouTube, c'est mon immobilier virtuelle. C'est que je crée des mini-moins, c'est-à-dire je crée des vidéos. Aujourd'hui, j'ai 300, près de 300 mini-moins, c'est-à-dire près de 300 vidéos sur ma chaîne qui tournent H24, 7 jours sur 7. Même pendant que je dors, j'ai des mini-moins qui parlent et qui apportent de la valeur aux gens. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, on me prenait pour un fou que, ah, Florian, il parle tout seul sur une caméra, etc., il est malade et tout, et tout, et tout. Et c'est maintenant que les personnes comprennent qu'en fait, c'est là qu'il fallait se positionner. Et même moi, je me suis positionné trop tard parce que si je m'étais positionné avant, parce que si tu regardes ma chaîne YouTube, j'ai créé ma chaîne YouTube depuis, je ne sais pas, 2014, mais ce n'est qu'en 2007 que j'ai publié ma première vidéo. Si j'étais passé à l'action à l'époque, je serais à un autre niveau aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va être encore plus compliqué de créer du contenu par rapport à ça. Donc, ce que je veux te dire, c'est quoi ? C'est qu'il faut que tu puisses faire des sacrifices. Il faut que tu puisses implémenter des choses. Il faut que tu puisses investir. Car le plus tôt que tu vas investir, le mieux tu vas être. Le plus tôt que tu vas investir, le plus rapidement tu vas pouvoir atteindre une certaine liberté de choix. Clairement. Et j'en viens à la troisième chose que la plupart des personnes font, c'est qu'elles vont écouter l'entourage. Papa, maman, les amis, les potes, les collègues, etc. Des personnes potentiellement qui n'ont jamais eu le type de résultat que tu vas avoir. Donc, ça sert à quoi d'écouter ces personnes-là qui... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les écouter. Il faut prendre toujours le bon... Tu peux prendre de quelqu'un. Tu peux tirer beaucoup de choses d'une personne. Mais clairement, si tu veux avoir des résultats d'un point de vue financier, d'un point de vue de business, d'un point de vue d'investissement, il faut prendre les informations auprès des bonnes personnes. Clairement, tu vois. Et ne pas écouter les donneurs de leçons. Moi, par exemple, j'ai des personnes dans mon entourage qui vont donner des leçons alors qu'elles-mêmes n'ont jamais implémenté quoi que ce soit. Et malheureusement, des fois, ces personnes-là peuvent t'influencer de manière négative. Mais sans le vouloir. Sans le vouloir parce que c'est juste des croyances que ces personnes ont. OK ? C'est des croyances que ces personnes ont là et qui ne sont pas forcément vraies, en fait. Je te donne quelques exemples. Moi, lorsque j'ai commencé à vouloir investir, tu vois, j'ai des amis. Ce n'est même pas des potes, des amis à moi qui m'ont dit non, mais Florian, ça n'a pas fonctionné. Ça ne marche pas. Et l'immobilier, écoute, moi, j'ai ma tante, elle a investi en immobilier, ça ne s'est pas bien passé. Imagine que j'avais écouté cet ami-là. Parce que c'était un ami-là, moi, je ne mentionnerais pas son nom. Imagine que j'avais écouté cet ami-là. Je ne serais pas là aujourd'hui dans cet endroit où je suis venu grâce à mes loyers. C'est grâce à mes loyers que j'ai pu me payer ce type de voyage. Tu vois ? Mais ce peut dire que l'information, des fois, ça peut te... Une mauvaise information ou une mauvaise interprétation des choses, ça peut te faire changer de cap et te coincer à jamais dans ce système-là qui nous est imposé depuis des années et des années et des années et des années, en fait. Donc, tout ça pour te dire quoi ? Tout ça pour te dire que lorsque tu es entre 25 et 35 ans, donne-toi au max. Donne-toi au max. Car le plus rapidement tu vas pouvoir mettre en place des choses, le plus rapidement tu vas pouvoir avoir la liberté de choix. Je te donne un exemple. Beaucoup de personnes, elles sortent des études, par exemple, elles se précipitent, elles vont faire des enfants. Je n'ai pas d'enfants aujourd'hui. C'est quelque chose que je compte faire très bientôt. Mais tu te dis, si tu es entre 20... Avoir, par exemple, des gamins entre 20 et 25 ans, alors que tu n'as même pas encore mis des choses en place, alors que tu n'es même pas encore actif, c'est-à-dire que c'est plus dangereux qu'autre chose, en fait, dans le sens où, ben, je ne suis pas en train de dire qu'avoir des enfants, ce n'est pas bien. Au contraire, c'est la meilleure chose qui puisse arriver sur Terre. Et tu vas me dire, ok, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle et tout, mais sachant que ça peut te faire détourner de ton objectif de liberté de choix, tu vois, et ça peut également avoir une répercussion sur tes enfants parce que tu vas plus subir qu'autre chose. Tu vas subir ton boulot, tu vas subir le train-train quotidien, de courir derrière les métros, de faire ceci, cela, parce qu'il faut que tu ailles à la garderie, parce qu'il faut que tu fasses 6 ans. Alors que si entre tes 25 et tes 35 ans, par exemple, entre 25 et 30 ans, tu bosses comme un fou, plus que la moyenne, tu fais les choses que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire, crois-moi qu'à tes 30 ans, par exemple, tu auras le choix de, potentiellement, grâce à l'investissement immobilier, par exemple, de pouvoir envoyer tes enfants dans une école privée, de pouvoir prendre du personnel pour pouvoir t'aider à t'occuper de tes enfants, de faire un effet de levier via ces personnes-là, pour pouvoir justement gagner en temps, de faire vivre des expériences à tes proches, à ta famille. C'est juste une question de choix, en fait. C'est juste une question de choix. Et bon nombre de personnes, entre 25 et 30 ans, se disent, ok, j'ai réussi dans mes études, j'ai un boulot de rêve et tout. Voilà, on s'arrête là. On arrête d'apprendre. On arrête de se développer. On arrête de rencontrer de nouvelles personnes. La vie s'arrête là. Et tu verras, beaucoup de personnes, tu vas les voir, allez, entre 25 ans et 35, 40 ans, les personnes qui n'ont pas pris les bonnes décisions, tu verras que leur situation n'a pas changé. Moi, j'en vois. C'est-à-dire, j'ai des personnes, j'ai des amis qui ont 40 ans et plus, et je me rappelle, donc ça fait quoi, ils ont 15 ans, ils ont 10 ans de plus que moi, 10, 15 ans de plus que moi. Et je me rappelle, lorsque j'étais au collège, eux, ils avaient déjà 25 ans. Je viens 10 ans plus tard, même personne. Sinon, c'est identique. C'est juste la barbe, les cheveux blancs un peu, etc. Peut-être un peu de poids. Mais d'un point de vue d'évolution, au niveau du mindset, au niveau financier, exactement les mêmes personnes, les mêmes délires, enfin. Les mêmes délires. Et là-dessus, je te dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment. Et c'est là, en fait, que tu dois te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et quand ? Et c'est ce que je suis en train de te dire dans cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, ces personnes-là n'ont pas pris les bonnes décisions. Elles se sont dit, ok, voilà, j'y suis arrivé à un stade de ma vie où je n'ai plus besoin de plus. Et elles vont se dire, ok, j'ai la sécurité, j'ai une stabilité, etc. Ce n'est pas la peine que je prenne trop de risques parce que je peux perdre, je peux perdre, en fait, cette stabilité-là. Et c'est là, justement, que tu tombes dans le piège à jamais. Alors que quand tu entres dans les 25 à 30 ans, tu peux faire des erreurs, tu peux tester des choses, tu peux dire, ok, j'arrête mon emploi peut-être pendant un an, je mets de côté et je lance une activité. Si tu te plantes, ce n'est pas grave, tu repars au boulot. Si ça réussit, par contre, là, ça peut être un game changer, mais radical de ouf. Donc, si tu entres 25 et 30 ans, honnêtement, prends tous les risques que tu peux prendre. Sois hyper, méga productif, fais des sacrifices, n'écoute pas tes amis qui vont te dire, non, il faut profiter de la vie, etc. Moi, c'est ce que mes proches m'ont dit. M'ont dit, Florian, je bosse comme un fou, je ne profite pas de la vie. Excusez-moi, les gars, on est en pleine crise. Tous ceux qui sont à Paris en train de se dire, ok, je n'ai pas eu de vacances, voilà, tu vois. Ce n'est pas pour être provocateur, mais c'est pour que les gens réalisent, en fait, que oui, tu peux faire des choix, mais ça peut être des choix difficiles de façon temporaire. C'est sûr que, galérer pendant trois ans, se mettre de la pression, se dire que, ok, je ne vais pas voyager, je ne vais pas faire ci, je vais mettre de l'argent de côté, etc. C'est sûr, je ne te cache pas, excuse-moi, le terme, ça fait chier. Moi, ça m'a fait chier, j'en ai eu marre, un moment, je me suis dit, non, mais attends, je touche un certain salaire, je suis là à me donner à fond, à faire des sacrifices, c'est lent, ça n'avance pas, j'ai failli abandonner plein de fois. Mais si tu restes focus, si tu continues, à un moment donné, c'est que tu vas te rendre compte qu'en fait, tout ce que tu as mis en place, finalement, ça fonctionne. Je donne mon exemple, moi, j'ai été libre financièrement sans même le savoir. Avant de quitter mon emploi, j'ai tourné à peu près à 4 000 dollars net par mois. Au moment où ça a commencé à devenir choix mon emploi où je te ferai une vidéo à ce sujet, le jour où j'ai, entre guillemets, viré mon patron. C'est là que je me suis posé, je me suis dit, bon, Faurien, là, tes dos au mur, on fait comment ? Tes investissements immobiliers, est-ce que ça t'a vraiment donné les résultats promis ? Ça, je me suis dit, effectivement, quels sont mes résultats en immobilier ? Je me suis rendu compte que ça faisait plus de 6 mois, entre 6 et 9 mois que j'ai touché déjà 3 000 dollars, entre 3 000 et 3 500 dollars de cash flow. Et là, je me suis dit, en fait, j'aurais même pu quitter mon emploi depuis un certain temps. Et ça m'a valu quoi ? Ça m'a valu, c'est des années de sacrif, ça m'a valu de m'impliquer à 200%. Et est-ce que ça valait la peine ? Oui, clairement. Parce que j'ai eu 3 ans de galère, entre guillemets, mais maintenant, voilà, je suis libre comme l'ère, mon ami. Libre comme l'ère, je fais ce que je veux, où je veux. Voilà. De dire juste le sentiment, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, de te dire que tu arrives sur le comptoir, boum, tu prends un billet d'allion et tu dis, bon, allez, c'est où qu'on part, on part là-bas. Tu demandes le choix à personne. personne ne va te dire pourquoi tu es parti. Personne ne va venir te dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi peut-être tu as payé aussi cher, parce qu'il y a une chose aussi, c'est qu'avec l'investissement immobilier, tu achètes du temps. Je suis dans un exemple, moi, par exemple, quand je voyage aujourd'hui, je ne regarde plus trop, je regarde le prix, bien évidemment, mais je ne vais pas perdre mon temps à chercher la formule la moins chère ou le rabais de ouf et tout et tout parce que finalement, tu perds du temps à trouver le bon coup en fait. Tu peux organiser, ça peut te prendre des heures et des heures et des heures avant d'organiser tes vacances alors que là, tu te dis, ok, j'ai un budget de temps, boum, je paye ou j'ai un budget du temps, allez, hop, je fais ça. Tu sauves des heures et des heures à vouloir peut-être avoir un rabais de peut-être 200, 200, 200 dollars ou 100 dollars par rapport à ton trip. Donc, le gain que tu fais en temps, l'énergie que tu gardes dans ta tête parce que chercher des rabais comme ça, ça prend du temps. Ton cerveau, il travaille alors que tu peux utiliser ton cerveau à faire autre chose, à faire, à implémenter des choses et être beaucoup, beaucoup plus productif. Donc, clairement, voilà, c'est quelques erreurs qu'il ne faut pas que tu commettes si tu as cette vidéo. Si tu écoutes cette vidéo et que tu as entre 25 et 35 ans, il faut absolument que tu évites ce type d'erreur-là parce que crois-moi, ça peut être fatal. Quand je dis fatal, ce n'est pas genre tu vas avoir des soucis d'un point de vue sanitaire ou d'un point de vue vital mais ça peut être fatal dans le sens où une mauvaise décision peut te coincer à jamais. Et aujourd'hui, l'accès à des informations qui peuvent te permettre de te libérer, il y en a des tonnes. Tu as ma chaîne YouTube près de 300 vidéos. Voilà, tu connais la chanson. Donc voilà, c'était une courte vidéo à ce sujet-là. N'hésite pas à la partager, à la liker, à laisser un commentaire. Regarde dans le lien juste en dessous, tu as tout ce qu'il te faut. Masterclass, e-book, formation offerte. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo toujours ici au Mexique. On va très prochainement rentrer à Montréal avant de repartir derrière de nouvelles destinations. C'était Florian de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao, ciao.